Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis c'est lundi et comme d'habitude le lundi on a le reset et le pop des nouveaux events Mais on a également comme promis les tiers liste de tous les commandants à voir Puisque je me suis enfin décidé avec mes prêts de 2500 sculptures à EP des commandants Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore N'hésitez pas encore une fois les amis Allons donc voir les events qui nous attendent On a donc dans le calendrier des événements la crise de Cerroli On le savait elle est annoncée Sinon rien de particulier on voit la maison d'Esmeralda qui est là Alors qu'elle n'est pas dans le calendrier la maison d'Esmeralda Si vous êtes un free player et ça va pas servir à grand chose Si vous êtes un low spender, medium spender et plus Evidemment c'est un event très important qui va vous permettre d'étoffer votre stuff Encore une fois si vous avez de la chance Et si vous pouvez mettre qu'un faible montant en gemme Allez sur le 10 coffres, minimum 10 tours C'est vraiment ultra rentable Donc vous avez 2 jours pour ça, 75 chances par jour C'est pas énorme de faire 75 chances C'est colossal les amis Il faut être blindé de gemme Donc gratuit on regarde ce que j'ai J'ai 2 coffres d'un niveau épique C'est très très bien, on n'a pas fini encore avec les évotes On a toujours la taverne légendaire bien évidemment J'ai déjà fait mon tour gratuit, je n'ai rien de particulier Et surtout, surtout les amis On a enfin l'ouverture des paris de la mise en ligue Je vais pouvoir vous donner mes pronostics Tant pour eux et pour le talent que pour la mise en ligue Alors c'est encore dommage, encore une fois On ne peut parier que sur sa division J'aimerais avec un seul compte parier partout En même temps ça serait beaucoup plus pratique Allons voir les récompenses 5 sculptures pour 1500 Rix Ça n'a pas bougé Les gants, le plan de souffrance et de la brutalité de 7 Tout ça n'a pas bougé On aura l'occasion de le voir On va attendre que la semaine et que les paris s'affinent Avant que je vous fasse les paris Et bien évidemment J'irai vous faire les pronostics Pour toutes les bastions et les royaumes Si on regarde, il y en a 4 Alors attendez, tac On y va, c'est pas Non, c'est pas par là Oulala, je suis fatigué On y va par là Et si je regarde dans le calendrier Non, dans, hop là Non, c'est pas les calendriers que je veux C'est les événements que je veux Voilà, on y est Et donc je ne peux pas malheureusement switcher Si je switch de royaume Si je vais sur Anubis et que je vais sur événements Je ne peux pas parier sur autre chose Il me sort toujours que ma mise en ligue Ça aurait été tellement plus pratique De tout faire les pronostics sur un seul compte C'est très simple Il ne veut juste pas l'applémenter Si vous avez une astuce pour tout voir Les matchs à l'avance sur un seul compte N'hésitez pas à me le dire Je suis preneur Même si évidemment on ne pourra pas faire les paris Mais à mon avis, il n'y a aucune faille là-dedans Puisqu'ils affichent les codes des paris On reviendra là-dessus dans la semaine Une fois que les codes se seront affinés Et qu'on va pouvoir parier pour un maximum de gains On va passer à présent, les amis À la liste des commandants Les tiers listes mises à jour Et je vous détaillerai après mes choix Sur l'augmentation des 4 commandants Que j'ai choisis Puisque comme vous le savez J'ai un stock de sculptures en or Qui est assez sympathique J'ai 2415 sculptures Donc on devrait pouvoir monter De quoi se faire plaisir Alors la liste des tiers Il y en a plusieurs Il y en a plein de différentes Moi, celle qui me paraît fiable En en recoupant plein Celle de Rockguide est plutôt bien faite Si vous la regardez, elle est à jour du 24 février Il manque donc que deux commandants dedans Les deux derniers commandants Cavalerie ne sont pas dedans Notre ami Edwige et notre ami Le Roi du Chocolat ne sont pas dedans Mais je vous dirai ce que j'en pense par la suite Commençons donc Cette liste, vous me l'avez beaucoup demandé Pour qu'elle soit mise à jour Que je vous refasse une vidéo dessus Voilà, on va pouvoir voir ça Et je vais vous upgrader Un commandant en live On va l'expertiser ensemble après Selon mon choix Donc on a le tier list S Qui est les commandants les plus puissants Les plus must have Si vous devez en choisir qu'un Il faut le prendre dans cette liste là Openfield, la petite icône MacMond Rally, le petit point à la Google Maps City Defense Défense de fort ou de fly Et pour les forts Les forts, on s'en fout On commence par Artemis Artemis est classée en S Elle sait tout faire pratiquement Sauf bien évidemment les barbares Sinon Artemis, un bon commandant C'est vrai, Artemis C'est un très bon commandant S Elle est très bien Alors je ne la mettrai pas en premier Mais c'est l'ordre qui fait ça Théodora, Zenobia Défense de ville Défense de bâtiment de fly Il n'y a pas de mystère C'est les deux meilleurs Avec une préférence très nette De mon point de vue Pour Zenobia Elle fait très très mal Zenobia en défense Attila Il n'y a pas de mystère Attila C'est le boss Alors regardez Ils vous ont mis une map monde Et un point Donc en open field en rallye C'est vrai Attila Pour moi au départ Je trouvais qu'il était naze En open field Mais non Il est très bien aussi En open field Lorsque je l'attaque Je mange cher Donc il est très bien Guan Yu Évidemment Guan Yu De mon point de vue Si vous êtes un free player Et que vous ne devez monter Qu'un seul commandant Ça serait soit Guan Yu Parce qu'il est excellent Soit un second On va revenir par la suite Qui n'est pas dans les tierralises S Et qui de mon point de vue Mériterait de l'être Ramsès Qu'on voit de plus en plus En rallye Ramsès Ça fait très très mal En binôme Justement Avec Nabucodonosor Par exemple Ça fait très mal Ce binôme là On prend très cher Ou je l'ai vu avec Sirius aussi C'est vraiment un très bon binôme Mais le problème C'est qu'il va être fragile Alors là Eux ils le mettent Voyez Sur cette liste là Ils le mettent En rallye Ils le mettent en open field Ils le mettent en Plusieurs choses Mais vraiment Là Le secteur Sur lequel il est le plus utilisé Actuellement C'est vraiment Le rallye de flag Ou le rallye de forteresse Si vous maîtrisez L'open field Encore une fois YSS YSS du lourd En binôme Évidemment En défense Avec Zenobia C'est énorme Chandra Alors Chandra On y reviendra aussi Chandra Il est pour moi Le meilleur cavalier Actuellement Il n'y a pas Mieux que Chandra Il est polyvalent Vous pouvez faire Des rallies très puissants Avec lui Vous pouvez faire De l'open field Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Vraiment Il est très bien Sauf de la défense Bien évidemment De la garnison Il n'est pas énorme là dessus Et donc On a Bucodonosor Dont je vous ai parlé En binôme et Kramsès Ce qui fait très mal Le commandant Qui n'est pas dans cette liste Et qui manque pour moi Dans cette liste S Puisqu'il mérite largement Cette place là C'est YSG Yin Seong Notre ami archer Si vous ne devez avoir Qu'un seul commandant Soit vous voulez un archer Qui zone Qui est vraiment polyvalent Vous pouvez tout faire avec Même de la défense Vous pouvez faire De l'open field Vous le mettez Derrière un commandant Qui va tanker Il va faire Plein de zones YSG Vous pouvez faire de la défense Si on vous attaque Ça va faire de la zone Vous pouvez faire de l'attaque avec Vraiment C'est le plus polyvalent Si vous ne voulez pas faire Un archer Parce que ça vous saoule Pour plein de raisons Faites un Guan Yu Si vous l'avez déjà Guan Yu Est un must have Donc Si vous devez vous concentrer Sur deux commandants Je vous conseille ces deux là Guan Yu YSG Vraiment En premier Evidemment Il y a les Richard Il y a les Alexandre Qui vont autour Mais ceux là Sont vraiment polyvalents Et vraiment Si Normalement Avec un compte de free player Moi même sur mon reroll Qui est purement free J'ai déjà Guan Yu Alors je n'ai pas YG Mais j'ai Guan Yu expertisé Et j'ai Alexandre Qui l'est pratiquement Et c'est un compte Totalement free Passons à la liste A Donc voyez Je vous ai dit J'apporte une modification A cette liste S En rajoutant YSG Passons à la liste A Wu Zetan Wu Zetan Énorme en défense Mais bien évidemment Moins compétente Que Theodora Ou Zenobia Harald Harald Qui est très bon En attaque de rallye Vraiment Harald C'est open field L'attaque de rallye C'est la Enfin attaque de rallye Rallye Tout simplement Il est énorme Gengis Khan Qui est très bon Il a été longtemps Le meilleur commandant Cavalerie d'open field Maintenant Ce n'est plus le cas Donc Edouard Edouard en revanche Edouard c'est un commandant Que j'ai expertisé Edouard moi Me déçoit Il est bon Mais il est nettement Inférieur à Ramsès A l'époque J'aurais dû faire Ramsès Plutôt que de faire Edouard A l'époque Il n'y avait que Edouard Tomiris Mais j'aurais pu attendre Et monter Ramsès Constantin Constantin Très bon commandant En tant qu'il avec Richard Voyez On voit les deux La différence entre Constantin et Richard C'est que Constantin On va le mettre en défense De garnison ou de flag Et pas Richard Alors c'est étonnant Puisqu'au début du jeu Tout le monde mettait Richard En défense Vous allez prendre Tout simplement Trop de morts Avec un Richard Il sera beaucoup Moins efficace Qu'un bon Constantin Constantin en binôme Par exemple avec Martel Pour les serveurs Les plus jeunes Ça fonctionne Très très bien Alexandre Qui est énorme Avec Gouane Notamment Mais Léonidas aussi Fonctionne bien avec Gouane Cyrus Dont je vous ai parlé Pas de problème C'est des commandants Ah très bon Tomiris Tomiris On la sous-estime Très souvent Mais c'est un excellent Commandant Tomiris Surtout avec son Débub de poison Saladin Le plus tanky Des commandants Cavalerie William Donc Guillaume Guillaume 1er Si vous êtes Sur le client français Un très bon Commandant aussi Mais moins bon Que les nouveaux J'allais dire Nabucodonosor Non Moins bon Que XI Le roi du chocolat Ou que Chandra par exemple Donc vous me demandez Où je mettrais XI J'hésiterais Je le mettrais En A plus Je le mettrais pas En S Je pense Ça serait un bon A plus Ou un petit S Edwige J'ai pas encore Assez de rapport Pour vous dire Où je la placerais Mais à mon avis Edwige Ça va être un A Donc elle ne sera pas En S Takeda Qui est en A Takeda Il marche quasiment Qu'en binôme Avec Attila C'est le seul Vraiment bon binôme Avec Takeda De mon point de vue Trajan Alors Trajan Le voir en A là Moi je le classerais En S Trajan Si vous maîtrisez L'open field Et que vous êtes Vraiment un fin technicien Trajan Est excellent Vous pouvez faire Des rallies mortels Avec Trajan Vous faites un petit Trajan à râle Ça peut piquer Sévère Vraiment C'est un très bon commandant De mon point de vue Il mériterait Un petit A plus Ou un petit S Encore une fois Leonidas Bon commandant Mais A Il a sa place YSG On en a déjà parlé Il n'est pas sa place En A C'est un must have Et Martel En A Il est bien On passe à la catégorie B On descend encore d'un cran On retrouve Etel Fleda Oui c'est un bon B Kau Kau Alors Kau Kau Moi je ne le mettrais pas en B Je le mettrais en C Minamoto Qui est bien en A Elcide Franchement Elcide Il ne vaut pas un B non plus Menmet non plus Mulan Mulan elle vaut un A C'est un très bon commandant Moi je ne la mettrais pas en B Si vraiment vous avez beaucoup trop d'argent Ou de sculpture Mulan En soutien En renfort Un bon binôme avec Mulan Mulan ça fait mal Vous faites un Constantin Mulan En soutien de vos troupes Ça va vous buffer à mort Lubu Alors je n'ai pas d'avis sur Lubu Lubu je ne le vois jamais jouer Je vois très peu de rapport avec Pour moi il est un petit peu naze Moctezuma Vous le voyez Moctezuma Dessois il est qu'en B Et je partage cet avis Et Frédéric Premier Qu'on voit encore en B Ensuite on passe au C Et au D En C On retrouve César Barca Alors pourquoi César en C Et Frédéric en B Ça c'est une bonne question Pour moi Tous ces commandants là Qui sont des anciens commandants On mérite un C Si votre royaume Est suffisamment ancien Barca Lui nous déçoit Il y a un commandant J'allais dire qu'on a oublié Charlemagne Rappelez-vous Dans les devs feedback Je vous en ai fait une vidéo Les devs nous ont dit Que Charlemagne Ils allaient le booster Pour qu'il ne sert plus à rien Ben S'il sert toujours à rien Et on finit avec Les commandants De récordes Cléopâtre Ishida Et Séon Déoc Voilà pour la liste Complète Des commandants Si on les classait En tier liste YSG Guan Des must have Et ensuite Vous avez Focalisez-vous Vous allez dire Vous allez avoir Toute la liste S Focalisez-vous Sur ces commandants là Entre Ramsès Et Artemis Foncez sur Ramsès Bien évidemment Entre Zeno Et Théo Zeno est vraiment mieux Chandra Attila Alors là Franchement Ça dépend de vous Moi actuellement Avec mon ancienneté Et mon expérience dans le jeu Je prendrais Chandra Sans hésiter Même à côté d'un abus Je prendrais Chandra Elle est beaucoup mieux Alors maintenant qu'on a vu Cette liste là Quel commandant Je me suis enfin Décidé à monter Car Vous le voyez Hop je vire cette fenêtre De picture in picture On se rapproche De l'ouverture De nos portes Regardez L'ouverture des portes De niveau 7 Et donc la grosse baston Qui va avoir lieu Alors je vais les trouver Ces portes De niveau 7 Puisqu'on doit être Dans le coin On doit être dans le coin Elles sont là Elles sont sous mon nez Je les vois même pas Donc on se rapproche Elles vont ouvrir bientôt Comme vous le voyez A 21h27 Mardi Donc demain Au moment où je recorde cette vidéo On va y revenir J'en parlerai Demain en vidéo De ce qui va se passer A l'ouverture Puisqu'on sera quelques heures Avant l'ouverture Donc j'ai besoin D'avoir mes commandants Qui vont être opérationnels En retour sur ma ville Et donc J'ai choisi Dans la liste De tous les commandants Puisque regardez Je les ai tous Sauf Wu Sauf Edwige Xiang Yu Alors je ne l'ai pas Mais je vais l'avoir A la prochaine roue Et Charlemagne Charlemagne trop utile Il ne sert à rien Vous l'avez bien vu Alors il me faut Au final Quand vous regardez Tous mes commandants Certains sont presque expertisés César il ne me manque rien Il me manque 20 têtes Martel pareil Attila il est assez monté Mais pas énorme Frédéric pareil Constantin 5-3-3 Donc certains sont vraiment Proches d'être expertisés D'autres sont un peu plus loin Il me manque Un bon commandant En défense Et un bon commandant En rallye Un bon binôme A chaque fois Donc j'aurais pu monter Un Attila Takeda Classiquement Puisque Attila Il est 5-5-1-1 Ça m'aurait coûté Moins de sculptures Pareil Pour Takeda Mais j'ai décidé Déjà en défense De monter De mon point de vue Le meilleur des binômes J'ai décidé De monter Zenobia Et de monter YSS Et de les stuffer Donc on va le faire Tout de suite Zenobia On va la monter Alors on va déjà Monter son niveau En étoile Alors certains me disent Oui tu ne devrais pas Nacher les étoiles Quand tu montes Mettre des sculptures Plus fort Avec des sculptures Plus faibles Par exemple comme ça Pour maximiser Le taux de critique Etc Alors moi Ça je n'y crois pas Pour moi Autant faire De l'ajout au taux Développer Et on y va On ne traîne pas On fait ça Voyez Hop là On lui met On passe à 3 étoiles Voilà On lui passe Ah je suis à être au niveau 30 Donc vous avez vu Il faut bien faire son stock avant On va claquer cela Pour que ça aille vite On va claquer plutôt cela Allez On va claquer ça Voilà On va faire comme ça On ne va pas se prendre la tête On faut aller au niveau 30 On y va On expertise de base Je ne vais pas vous faire YSS en plus Car ça serait un petit peu long Mais vous le verrez Dans les prochaines vidéos J'aurai YSS en plus Voilà Alors il me dit qu'il y a un excédent On ne va pas gâcher Hop là Et voilà Elle est à son niveau max On rajoute On développe encore une fois Il va repasser au niveau max Ou il va me laisser encore monter Je suis de nouveau au niveau max Ça c'est un petit peu long Il devrait nous faire une touche À la baba Vous voyez Babatou Il veut une touche Pour tout monter directement Voilà Non on ne gâche pas 2000 Hop là On y va là Super Il me propose un pack Que je ne vais pas acheter Il n'est pas rentable Ce pack là Glorieux leader de mon point de vue Même seulement à 5,49 Il n'est pas très rentable À mon avis En tout cas Moi Je ne le prends pas Ce genre de pack Même si les étoiles Ça paraît de la balle Les étoiles On peut en avoir Dans plein de choses différentes Donc j'investirai pas dessus Voilà Est-ce que J'ai de quoi tout débloquer J'ai de quoi l'expertiser Mais on va quand même L'emmener au niveau 60 Voilà On claque un petit peu Voilà Il est au 50 49 Voilà Hop là Et hop Il me propose encore une fois son pack Il me propose deux packs Il veut me donner ses packs À mon avis Quand je vais l'expertiser Il va me proposer un pack Je ne le veux toujours pas Son pack Il se dit des fois Que j'ai besoin d'étoiles Non j'ai un stock un petit peu sympa d'étoiles Donc j'ai pas besoin d'étoiles Allez vas-y On développe On utilise la technique du cliquet comme ça Hop Hop voilà On est expertisé Il ne me propose pas encore un pack Non il ne me propose pas encore un pack Il va attendre que j'arrive à son niveau max Voilà Ensuite hop On claque les tomes de niveau 6 Les niveaux 5 à présent On est bien On est confort On en a assez Voilà On est à fond Maintenant Alors je ne vais pas faire l'arbre tout de suite Maintenant on peut l'expertiser Alors on ne se prend pas la tête Il n'y a pas besoin de loquer à présent des skills Puisque de toute façon On va tout Rappelez-vous 2415 On va aller pleurer Mais ce n'est pas grave C'est pour avoir du bon commandant Zenobia On continue Et c'est là que demain ils annoncent un commandant Qui déglingue Zenobia Et que je pleure Mais à un moment Il faut bien monter De toute façon Je ne vais pas garder à vie mes sculptures Ça n'a pas d'utilité On va descendre sous les 2000 Tac C'est un petit peu long Il devrait vraiment faire une touche Pour faciliter tout ça Hop là Vous voyez la malchance Parfois on en a Mais là moi il m'a rempli la dernière Des compétences tout de suite Donc il ne me remplissait pas la première Voilà on va finir On va finir par l'expertiser Vous m'avez demandé Lorsque j'en expertiserai De vous le record Voilà Vous avez le record de Zenobia Tac Et on va pouvoir être au top en rallye Je vais la mettre en binôme Avec YSS Comme je vous l'ai indiqué Et voilà On a fini Au niveau du stuff Non il y a l'expertiser Est-ce qu'il me propose un pack ? Non il ne me propose pas un pack Au niveau du stuff Il va falloir mettre du stuff lourd Évidemment en défense Donc j'ai préparé évidemment Mes ressources pour ça Comment on va la stuffer ? Alors à minima Vous mettez une âme de queen Ça augmente l'attaque Sinon le mieux Et bien évidemment De mettre Je vais vous le trouver De mettre La plaque de l'empire éternel C'est ce que je vais essayer de viser Au niveau des armes Vous mettez au pire Sakura Au mieux Vous montez sur le bouclier De l'empire éternel Ou sinon Vous pouvez toujours monter Sur le marteau du soleil Et de la lune Mais pour ça Il faut deux jetons De KVK Au niveau du casque Alors là il y a plus de choix Soit la lignée de la sorcière Enfin plus de choix Oui non Soit la lignée de la sorcière Qui est un très bon casque Ou sinon vous pouvez partir Sur le casque d'or De l'empire éternel Bien évidemment Les gants Toujours pareil On part Soit sur Alors tac C'est celui là Je ne l'ai jamais eu Je ne l'ai jamais eu Soit le crispin De l'empire éternel aussi Ou sinon Il y a des gants Plus faibles Mais qu'on peut obtenir Notamment En reward Comme je vous l'ai montré De la ligue On va vider le store La brutalité de set Etc Un set normal Classique Qui va vous permettre D'être efficace en défense Voilà pour le premier commandant Que je vais uper Le deuxième Sera donc YSS Je vais le monter Je vous le mettrai en binôme On verra bien Ce que ça va donner Dans les rapports de défense Et en attaque Je vais monter Très simplement Pour les rallies Je vais monter Jiang Yu Le roi du chocolat Il sera en second Et je vais le mettre Derrière Chandra Donc Chandra Jiang Yu Pour les rallies d'attaque Et Zeno YSS Pour La défense Voilà Les 4 commandants Que je vais monter Dans les 15 prochains jours Le temps de ravoir à la roue Le roi du chocolat Et donc Je pourrais m'en servir Sur la fin du KVK Vous voyez Mes deux petits icônes Il veut vraiment Me faire acheter Ces packs là Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile Tant Mes choix de commandant Les raisons pour lesquelles Je les ai pris Parce qu'il me manquait Un bon rallye Et une bonne défense Que la liste Des commandants Tiers liste Mise à jour Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501